salut à tous c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo pour un nouvel unboxing donc c'est mon unboxing du summer package 2019 de BTS donc ça fait déjà environ une semaine que je l'ai reçu mais j'ai pas eu l'occasion d'avoir du temps au fait pour faire mon unboxing parce que soit je finissais tard donc il n'y avait pas de soleil donc je faisais une nuit je pouvais pas filmer soit juste j'étais malade ou ce genre de choses donc là je suis bien il fait jour donc c'est parti alors voici mon BTS song package donc il est très grand très épais c'est le plus j'aurais là haut parce que tous mes albums sont là haut mais c'est le plus épais de tout ce que j'ai jamais eu donc il est vraiment très très grand il est tout noir donc c'est marcar un dvd à l'intérieur etc derrière donc il est super beau alors la boîte à l'intérieur donc déjà la boîte en même elle est super belle je la mets ici donc voici mon BTS song package donc déjà très bien protégé waouh la boîte est transparente c'est mieux maintenant pourquoi en fait déjà cette boîte là elle est un peu épaisse mais pas trop mais je suis pour la protéger au fait et je comprends maintenant pourquoi est ce qu'il y avait ce genre de petits trucs parce qu'au fait la boîte est en enfin en plexi c'est plus j'allais dire en vert mais elle est en plexiglas au fait donc elle est totalement transparente et translucide hop donc là on peut voir le logo de BTS qui est super beau on sent une différence entre les deux hop la boîte derrière c'est super intéressant ah d'accord donc hop la boîte trop belle maintenant je vais l'ouvrir là j'ai ouvert le couvercle donc à l'intérieur il y a des choses emballées ça c'est là le fond de la boîte donc c'est emballé comme un paquet cadeau c'est trop beau donc il y a plusieurs petites choses je sais plus ou moins je me rappelle plus ou moins qu'est ce qu'il y a donc on va commencer par donc ça c'est le dvd qui est à l'intérieur donc ça c'est la petite pochette du dvd hop avec à l'intérieur dvd donc toujours ça fait très euh vu que ça a été fait en à Séoul en Corée du Sud ça fait très bien coréen du coup les dessins sur le sur le CD je ne sais plus parler hop je vais regarder ça après ensuite nous avons donc les fameuses petites cartes donc avec derrière des messages celui-ci c'est celui de John Cook Norland à moins qu'ils ont tous le même background mais hop alors c'est un set d'accord voilà ils envisent tous un petit message donc ça c'est tous les messages qu'ils ont fait chaque membre a écrit un message et lui c'était bien celui de John Cook parce que hop quand on regarde là en fait là il y a tous les membres ouh il y a le fameux euh comment c'est fait ? le petit diary donc là j'ai celui de Jimin ah il est petit je pensais qu'il était plus grand donc ça c'est censé être le fameux éventail donc ça c'est l'éventail et puis là c'est le petit médaillon avec le symbole de de BTS dessus là c'est le petit médaillon je sais pas si vous allez le voir donc avec le logo de BTS et derrière le logo des ARMY hop je sais pas mais vu que c'est devenu avec je pense qu'on attache ça avec l'éventail ouais il y a un lien que c'est en droit pour attacher alors je vais ouvrir l'éventail on va voir comment il est donc là c'est écrit euh dans l'autre sens plutôt là donc là c'est écrit BTS hop il y a un petit truc ici pour que le montaille reste fermé voilà donc d'accord je m'entendais pas une texture comme ça pour l'éventail donc euh hop là c'est l'éventail donc avec le symbole de BTS c'est écrit c'est un package 2019 in Korea il marche plutôt bien hop ça c'est bon et juste ici au fait il y a un petit truc là donc je pense que c'est pour accrocher euh le petit symbole donc avec la corde j'accroche le petit truc ici hop attendez je vais voir je sais pas trop comment est-ce qu'il faut faire si je dois couper des bouts s'il doit être long ou s'il doit être juste à côté en dessous mais bon là je l'ai mis donc hop donc l'éventail avec le petit médaillon après je peux mettre le médaillon n'importe où je pense que je vais mettre un comme porte-clé ou quelque part d'autre comme collier par exemple hop l'éventail il se ferme un peu difficilement donc il faut que je fasse attention en plus ça tombe bien puisque mon autre éventail il est cassé donc hop ensuite donc là sont les fameuses grandes photos la qualité est super belle waouh d'accord alors d'abord donc ça c'est le poster donc ça c'est la face de devant on va dire une face là et c'est donc c'est recto verso donc déjà je pense que je vais accrocher ce côté là parce qu'on les voit mieux mais je trouve ça dommage que ce soit recto verso parce que j'aime pas cacher une jolie photo parce qu'ils sont quand même très beaux oh il y a aussi un peu de côté donc je trouve ça un peu dommage de les cacher mais la texture et la qualité est super belle donc maintenant les photos individuelles waouh donc derrière toujours plein de petits détails ah elle est un peu transparente parce qu'on voit la photo de Namjoon de l'autre côté donc hop donc Namjoon Jin Youngi ouh Hoseok il est trop beau Jimin et j'aime vraiment la qualité parce que c'est vraiment la qualité de photo comme quand on imprime des photos chez un professionnel Vi Taeyeon Ah je l'ai là toujours à Bianguchi et à Jungkook toujours qui regarde vers le ciel je sais pas s'il y a des hints pour sa storyline dans le biou mais à chaque fois Jungkook a un rapport avec le ciel les papillons les oiseaux euh donc voilà hop et pour finir le fameux photobook qui est très large et c'est tout ce qu'il y avait dans le paquet cadeau ouh ah j'adore la première page parce que hop donc c'est comme ça il est très très lourd hop et ce que j'aime bien c'est que la première page ça fait comme ça hop ah c'est trop bien c'est trop beau donc du coup donc la première page même j'adore le fond qu'ils ont mis c'est trop beau c'est trop beau donc partie 1 donc il n'y a pas de sommaire mais on verra je vais passer avec partie 1 avec les membres donc comme d'habitude je ne vais pas tout vous montrer mais je vais donc les photos de chaque membres donc Namjoon donc pas d'attractions ce genre de choses Younggi donc on voit la grande roue derrière Jin Koseok Jimin je ne sais pas c'est quand ils font les photos ce genre de choses s'ils pensent au Biyu quand et que c'est fait exprès oh ben là c'est dans le carousel donc Taehyung là il est dans le carousel il est habillé très à l'européenne et j'adore hop Jungkook avec la grande roue derrière et avec les cheveux longs bon c'est moins long que maintenant mais ces deux sont déjà pas mal longs donc c'est sympa j'espère qu'il va avoir les cheveux longs pour le comeback parce que j'ai trop hâte c'est trop beau donc là c'est partie 2 donc là ils sont habillés comme pour les photos de tout à l'heure donc un peu plus traditionnel on va dire enfin ils sont habillés au bouti plutôt voilà et j'aime même si c'est des petits dessins à chaque fois il y a la date oh mon dieu c'est magnifique regardez ces photos il est magnifique waouh ces photos sont magnifiques Youngi j'adore les couleurs et là bon très Gucci Nanjoon Cookie même s'il y a certaines photos que j'avais vu sur les réseaux sociaux c'est pas du tout la même chose de les voir en vrai devant soi ah c'est écrit The Beatles sur son t-shirt pour ça que les photos sont magnifiques la qualité l'éclairage c'est trop beau ouh le regard donc là il y a Jimin avec un éventail parce que effectivement ça a été quand même fait en été donc il faisait quand même chaud ah là il y a encore Jimin tout seul hop Jin j'adore vraiment le choix des couleurs pour les vêtements ça c'est trop beau waouh hop là c'est tout le monde donc là c'est encore une subunit donc c'est Hyunmin avec Taehyung hop et du coup il y a encore Hyunmin et Taehyung ouh et donc là c'est Namjin avec Hoseop et cookies devant un convenience store ouh donc là ah c'est bien parce que c'est écrit aussi en anglais donc là c'est making moju donc rice wine donc là ils ont créé de l'alcool ah c'était ça la petite bouteille qui était sur le dessin de Jimin donc là ils ont créé leur alcool de riz donc là c'est Sao qui créé leur alcool de riz ouh donc là c'est du ah paragliding enfin j'appelle ça du parapente bon en tout cas là ils font du parapente bon en tout cas là ils font du parapente ils sont à 5 il manque Youngi et bah oui Youngi et Hoseop je pense que c'était le même jour du coup pendant que certains pendant que Saoop faisait du de l'alcool de riz bah les 5 autres faisaient du parapente ah j'ai hâte de voir ah les photos du parapente ouh donc partie 3 là c'est la fameuse photo qu'on voit à chaque fois quasiment tous les ans il y a ce style de photo ou bon on va dire que les Beatles ils sont connus pour traverser la route par exemple sur un passage piéton les BTS à chaque fois ils sont en ligne quelque part dans une montagne ou dans une plaine ils sont tout le temps en ligne et enfin c'est un savon un peu qu'on reconnait donc là il y a des subunits encore ce que j'aime bien c'est que les subunits changent un peu donc là c'est Saoop et Jimin donc personnellement donc personnellement je pense que vous savez déjà que je ship Namjoon avec Jin et Taehyung et Cookie du coup ces 3 là je les bah je les mets ensemble à chaque fois c'est pas que je les ship forcément mais c'est juste que je trouve qu'ils vont bien ensemble donc là c'est sympa de les voir ensemble donc du coup après il y aura Namjoon et Taekook et bien sûr ils ont pas mis Namjoon et Taekook ensemble ils ont mis Namjoon et Taeyoung ils sont Jin avec Jungkook pourquoi ils les mettent pas ensemble ? hop regardez bon on va dire que c'est papa et maman avec les 2 enfants donc là encore ah là il y a Namjoon au milieu il y a Taekook au milieu et puis là ils sont séparés c'est bon ils ont fait un petit mélange c'est sympa les veines de Jungkook oh mon dieu ok sur une photo on voit les veines sur la jambe de Jungkook c'est impressionnant ouh donc là ils sont tous les 7 ensemble c'est pas mal du tout hein ouh là c'est les tenues hanbok la partie 4 donc là ils sont en tenues un peu plus traditionnelles ouh donc Namjoon et Jimin ouh Jin et Yonggi les photos sont magnifiques ouh donc là il y a vie tout seul ouh donc là y a Hausok bon ya une image vide mais elle est quand même super belle donc là y a Hausok du coup après c'est Kookie l'avalement ouh wow wow donc Yonggi encore une fois avec des Kookie Les photos sont magnifiques Wow Ok je pense pas qu'il y a le nombre de la page Ah si A la page 128 C'est magnifique Il y a une photo de Jungkook et une photo d'un paysage Mais c'est magnifique Si vous Voilà juste page 128 Ah Elle vient de là Donc c'est juste après Bon je vous montre Cette photo là Dès que je l'ai vue sur internet je l'ai sauvegardée Et j'ai tout de suite fait un montage avec Et là il y a Youngie Elle est trop belle J'adore ces photos Elles sont magnifiques Vous voyez l'éventail que Jungkook a ici J'espérais avoir un éventail Grand comme ça Dans le package Après c'est vrai que la boîte aurait été beaucoup trop grande Mais voilà Dès que je m'entendais à un éventail un peu plus traditionnel Donc grand comme ça Ouh Namjoon Ah Il y a des cookies sur la même page Enfin J'ai quand même sur une page mais Ah j'adore Les photos sont magnifiques Donc là il y a le gros Avec un Page 150 Les photos sont individuelles Et un effet un peu brumeux Elle est super belle cette photo Hop Ça laisse un espace pour faire signer Si un jour je les vois Ouh D'accord Ok donc ensuite il y a des petits duos Donc Jimin Et Yonggi en grand Ensuite Jimin est en grand Taehyung il est en petit Ah J'adore Et encore une fois T'es cook Et là Jungkook regarde en direction de Taehyung Et Taehyung Il est légèrement en direction de Jungkook J'adore Donc là il y a Taehyung en grand Et il y a Jungkook en petit Mais On voit comme c'est On a l'impression que Jungkook regarde lui Et j'adore Ah Ah Elle vient de là cette photo D'accord Cette photo là de Jungkook Aussi je l'ai Sur mon téléphone Depuis avant que ça sorte Elle est trop belle Et là il y a Namjoon en petit Du coup Après il y aura Namjoon en grand Normalement Ouh Là aussi il y a Namjoon Donc Namjoon en grand Et Jin en petit Donc normalement après il y aura Jin en grand Hop Donc Jin en grand Hoseok en petit Et après Ouh Donc il y a Hoseok en grand Donc vers les dernières pages C'est Mekin Huaqi Là je sais pas qu'est-ce qu'ils font Mais je pense qu'ils font encore des alcools Je sais pas Donc là il y a plusieurs petites photos comme ça Avec un watermelon Voilà Donc ils ont un melon d'oeuf avec eux Et je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font Hop Donc là Voilà On verra dans le DVD Qu'est-ce que c'est Donc là ok là ce sont les memories du son package Et la petite photo de fin Trop mignonne Et comme il y a un petit chien en haut Et là ce sont les crédits Donc qui a participé Et là ce qui est sympa c'est que juste ici c'est écrit que c'est le tourisme de Corée du Sud Donc Korea Tourism Organization Donc l'organisation du tourisme de la Corée à participer Ce qui est un peu logique Et j'en ai parce que le front c'est des logos de BTS et des ARMY Ensuite c'est fini Donc il était très épais Hop Et super beau Donc voilà J'ai fini tout un boxé pour le BTS Sona Package 2019 En Corée du Sud A Séoul plus précisément Je pense Pas sûr Voilà ce que j'ai eu dans mon BTS Sona Package 2019 Il était trop beau C'est la première fois que je prenais un Sona Package Parce qu'avant Il n'était disponible que en Corée du Sud Ou du moins en Asie je ne sais plus Mais depuis l'année dernière Ils ont fait en sorte qu'on puisse avoir ça à l'international Mais malheureusement je n'ai pas pris celui de l'année dernière Parce que je n'avais pas d'argent tout simplement Mais cette année-ci j'ai pu l'avoir Donc je suis trop contente Et c'est super beau J'adore Donc merci d'avoir regardé ma vidéo Et on se retrouve la semaine prochaine Pour le prochain MV Reaction Et le prochain unboxing Au revoir à bientôt